Bonjour à tous, je viens vous parler aujourd'hui sur Tennis Fout Actu de Tennis au moment du tournoi de Masters 1000 de Paris-Bercy qui se déroule cette semaine le dernier tournoi de l'année avant les Masters et aujourd'hui même la finale cet après-midi entre Djokovic et l'Union mondiale et Milos Raonic, le jeune canadien qui est rentré dans le top 10 cette année et qui progresse de l'année en année alors je vais vous parler de Milos Raonic, c'est un canadien, c'est un gros serveur et je vais vous parler plus généralement en fait des joueurs qui comme lui basent l'essentiel de leur jeu sur leur service alors je dois vous dire tout de suite comme postulat de base que mon propos ici est de dire que ce style de joueur me déplait fortement je m'ennuie très régulièrement quand je regarde les matchs de ce type de joueur alors ça a commencé dans les années 90 pour moi je situe le début de ce type de joueurs qui font 2 mètres de haut qui servent des parpaings en service à 250 à l'heure ils dégagèrent un peu, à plus de 200 à l'heure régulièrement 210, 220, 230 et qui gagnent souvent leur match, vous voyez des scores en fait de ces joueurs là c'est toujours du 7-6, du 7-5 au mieux et ils ne basent leur jeu que sur le service ne sachant faire que très peu de choses à côté donc ça a commencé dans les années 90 comme je le disais tout à l'heure par Goran Vanjiezevic qui est le premier joueur où je m'ennuyais très fermement devant ces matchs et je souhaitais à chaque fois qu'il perde tellement je ne veux pas de cette évolution pour le tennis je pense que c'est la mort du tennis le tennis est un jeu de tactique, un jeu de stratégie, un jeu de technique un jeu d'échange, un jeu de chat et à la souris mais pas un jeu de gros bourrin qui serve comme des ânes et je pense là qu'il y a matière à changer les règles du jeu il va falloir vite se pencher sur ça pour que ce type de jeu ne fasse plus sa loi parce que de plus en plus c'est le cas le filet est toujours à la même hauteur mais les balles vont plus vite les hommes sont plus forts ils sont plus puissants les hommes sont de plus en plus grands et il y a quelque chose là à changer rapidement car sinon on n'aura que des Milos Raonic en finale alors cet après-midi je vais regarder la finale à Djokovic en espérant grandement que Djokovic gagne parce qu'il faut que le tennis intelligent et tactique et le beau tennis gagne j'entends déjà d'ici les cris effarouchés des gens qui apprécient ce style de joueur les Isner, les Karlovic, les Del Potro, les Raonic bon, un petit bémol pour Del Potro parce qu'il sait faire un peu plus de choses que de servir mais bon tous ces styles là m'ennuient prodigieusement donc je souhaite vraiment la victoire de Djokovic cet après-midi face à Milos Raonic mais il va falloir changer les règles pour moi il faut changer les règles alors vous allez me dire mais non mais c'est le jeu comme un coup droit comme un beau revers comme un jeu tactique comme des petits qui iraient vite qui courraient vite sur toutes les balles alors pourquoi on n'interroderait pas de courir pourquoi le service est une arme comme une autre ben je suis pas trop d'accord en fait c'est là que nos avis vont différer puisque moi je suis pas trop d'accord puisque moi je pense que le service n'est qu'une remise en jeu ça m'embête fortement qu'on puisse gagner un point que sur un coup de service alors que c'est censé être une remise en jeu c'est on commence le jeu le jeu et c'est après ça alors vous allez me dire mais oui mais il y en a qui savent bien retourner qui savent mieux retourner que d'autres et c'est aussi une qualité soit mais à la rigueur je préférerais comment dire sacrifier le retour de service et dire oh ben là c'est pas un gros service enfin c'est pas il a retourné un super service c'est exceptionnel non ben je préférerais m'abstenir de ça et je préférerais enfin sacrifier ça et que tout se base sur le jeu en fait c'est pour ça que j'admire des gens qui ne basent pas tout sur le service Djokovic a un bon service mais ça n'est pas l'essentiel de son jeu déjà j'ai mis un plus d'un bémol pour Federer parce que Federer a un meilleur service mais bon il y a une telle palette de jeux derrière que bon ça passe mais je ne veux plus voir des 21 ailes des 25 ailes des Rodic des Ivan Isevich et des Delpot je ne veux plus voir ça je suis désolé mais après on va me dire mais il faut interdire les grands joueurs de 3 mètres de haut non il faut juste réformer le service il faut soit n'accorder qu'une balle de service soit autoriser les lettres car souvent les gens ils ont des chances à nouveau en service alors que la balle a été laite elle a touché le filet quand on continue à jouer déjà premier point le laite deuxième point réfléchir à n'avoir qu'une balle de service le problème c'est qu'il y aurait peut-être beaucoup de doulefotte mais j'en suis pas certain il faut calculer après je ne vois pas monter le filet rapetissir les joueurs non mais il faut réfléchir vraiment à ça il faut se creuser la tête donc j'en appelle à tous ceux qui veulent se creuser la tête parce que sinon c'est la mort du tennis franchement là encore ça va parce que ce n'est pas les meilleurs il y a encore des Ferrer il y a encore des Nadal et encore des Gilles Simon même des joueurs qui ne basent pas tout sur leur service alors je veux bien un ace de temps en temps c'est bien mais quand il y a des fois il y a des jeux je vois des jeux j'ai assisté moi à Paris-Bercy en tant que spectateur même pas cette année mais il y a plusieurs années de cela il y a des matchs où je me suis ennuyé je me suis fait chier on va parler vulgairement je me suis fait chier parce que ça exprime mieux le sentiment ça fait chier quand je vois 4 ace et le jeu est fini j'ai rien vu comme match j'ai rien vu donc moi je ne veux pas de ça je ne veux plus de ça je tire un peu pas une sonnette d'alarme je tire un avertissement le tennis attention si des gars comme Raonic commencent à devenir trop haut dans la hiérarchie attention bon pour l'instant ce n'est pas le cas puisque on voit bien que sur le les gros serveurs ne sont pas dans les 3 premiers mondiaux enfin les gros les énormes serveurs et bien heureusement mais donc je voulais dire ça aujourd'hui par contre pour cet après-midi Djokovic Raonic enfin du tennis même si j'aurais préféré voir un autre joueur que Raonic en finale face à Djokovic mais bon on va se contenter de ça et on va essayer quand même de prendre un minimum de plaisir à regarder cette finale la dernière finale de l'année avant le Masters qui va bientôt clore la saison de tennis allez bon dimanche à tous